C'est le retour inattendu d'un ancien ministre condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Après 10 ans en retrait et sa peine désormais purgée, Jérôme Cahuzac a renoué avec la politique, avec le terrain, en prenant la parole devant 200 personnes, près de Villeneuve-sur-Lotte, son fief, là où pour lui tout avait commencé. Elle a attendu quand même, c'est bien fini. Ça s'est mal fini pour lui, j'espère que ça finira mieux pour moi. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Vous n'imaginez pas le bien que ça peut faire. Le bien que vous, vous avez fait d'une certaine manière. Je me demande ce qu'il revient faire dans la région, quand on a des cataroles comme les siennes, on se fait tout petit, on reste chez soi. Il est complètement légitime, tout à fait. Il a payé sa dette. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas payé par contre, qui sont toujours en procès et qui, voilà. Et en plus, ce n'était pas de l'argent public. J'espère qu'il sera dans son politique. J'ai voulu le revoir, diriger, je ne sais pas, le département peut-être. J'ai fait du mal. J'ai fait du mal. Et je voulais faire du mal, évidemment pas. J'avais pu l'éviter, je ne l'aurais pas fait, je vous jure. J'ai commis une triple immoralité. La seule chose que je pouvais et que je peux faire, c'est tenter de réparer. – Bonsoir Jérôme Cahuzac. – Bonsoir. – Merci de votre présence ce soir, qui peut surprendre, d'autant plus qu'il y a un an et demi, vous affirmiez sur le plateau de nos confrères d'LCI que vous vous étiez auto-exclu radicalement de la vie politique et que revenir ne serait ni raisonnable ni très lucide. Est-ce que ça veut dire que vous êtes devenu déraisonnable ? – Alors que je me sois exclu radicalement de la vie politique pendant 10 ans, ça, personne ne peut le contester. Et qu'il était déraisonnable, quand j'ai tenu ses propos, d'envisager ce retour, tout le monde me l'accordera également puisque quand j'ai dit ça, j'étais inéligible. Il se trouve que je suis redevenu éligible. – Donc votre retour est possible, juridiquement il l'est, puisque la peine est désormais purgée. – Je vous remercie de le signaler parce que certains semblent ne pas l'avoir bien compris. – Mais est-ce que le regard aussi des Français a changé sur vous ? Est-ce que la page est tournée pour tout le monde ? – On entendait là ce Français interrogé à Villeneuve-sur-Lotte qui disait que vous aviez beaucoup trop de casseroles pour revenir en politique. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Parce que c'est aux Français, aux électeurs, que potentiellement vous serez confrontés. – Alors dans le territoire dont vous parlez, qui est l'arrondissement de Villeneuve, la dernière fois que j'ai été élu, je l'ai été avec 63% des voix. Il y a donc de toute façon 40% des électeurs qui ne votaient pas pour moi. Il m'étonnerait que ce qui s'est passé ces dernières années les ait beaucoup fait changer d'avis. Et donc se promener avec une caméra et interroger au hasard, je veux dire de façon aléatoire quelqu'un, sur ce qu'il pense de mon éventuel retour, les chiffres que je viens de vous donner vous indiquent que vous avez 4 chances sur 10 de tomber sur quelqu'un qui va dire ça. – Et 6 chances sur 10 ? – 6 chances sur 10 de tomber sur quelqu'un qui peut-être vous dira autre chose. – Ce que vous demandez aujourd'hui, c'est le droit à une deuxième chance en quelque sorte ? – Alors la question de la deuxième chance me paraît effectivement assez essentielle. Et je pense qu'en réalité c'est une question qui devrait concerner tout le monde. Parce que la deuxième chance, ce n'est pas que dans la vie politique. La deuxième chance, c'est dans sa famille, dans son couple, dans sa vie professionnelle. C'est même sur la route. Le permis à point, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une deuxième chance ? – Donc la deuxième chance, en fait, accompagne l'ensemble de nos conciliens, nous accompagne tout au long de notre vie. Mais pour pouvoir la réclamer, il y a des conditions nécessaires qui ne sont pas suffisantes. La condition nécessaire, c'est reconnaître ce qui s'est passé. – Ce que vous faites ? – Sans barguigner. Ce que je fais depuis plus de 10 ans. C'est accepter les conséquences de ce qu'on en a pu faire, ce que j'ai également fait sans barguigner. – La condamnation. – L'exécution de la peine, tenter de trouver un chemin de rédemption, comprendre ce qui s'est passé, accepter la règle. Oui, je pense, enfin en tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu pour parvenir à ce but. Et d'ailleurs, le juge d'application des peines à Ajaccio m'en a donné acte, puisque c'est précisément au regard du parcours que j'avais eu comme condamné qu'il a pris la décision d'une libération conditionnelle à laquelle le parquet s'opposait. Et cette libération conditionnelle a été confirmée par la cour d'appel de Bastia. Donc ce n'est pas moi qui dis que j'ai tenté d'avoir un parcours correct. – Et la troisième condition ? – Et puis la troisième condition, c'est bien évidemment de comprendre le mal que l'on a fait et évidemment de ne pas le refaire. Donc ça, ce sont les conditions nécessaires. Ce n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, celui qui demande le pardon, ou la deuxième chance, c'est la même chose en réalité. Dès lors qu'il le réclame, si cela lui est accordé, ça l'oblige. Le pardon que l'on reçoit oblige celui qui le reçoit à l'égard de celui qui l'accorde, étant entendu que celui qui l'accorde, ou pas, le fait selon des critères qui sont les siens. Donc moi, je respecte totalement, évidemment, l'avis que vous venez de diffuser. Les gens ont le droit de penser ça et je comprends même qu'ils puissent le penser. – Ce qui a marqué les esprits, Jérôme Celsac, c'est non seulement la fraude fiscale d'un ministre du budget, mais aussi le mensonge, les yeux dans les yeux, notamment face à Jean-Jacques Bourdin. – Non, pas notamment, exclusivement avec Jean-Jacques Bourdin. – On est en février 2013. – Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ? – Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. – À aucun moment. – À aucun moment. – À aucun moment. Et la réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec ces saletés. – Et c'est à ces mensonges que vous avez renvoyé cette semaine François Hollande dont vous étiez le ministre en commentant l'annonce de votre retour. – Moralement, il restera celui qui a menti, qui a menti devant la reprétation nationale, à l'Assemblée nationale, qui a menti à sa famille politique, qui m'a menti, et qui a menti à tout le pays en définitive. Alors après, moralement, il peut aussi, avec sa morale personnelle, aller devant le corps électoral, et c'est aux Français qui seront concernés, de juger. – Ce qu'interroge là l'ancien président de la République, c'est la morale politique de votre retour. Que lui répondez-vous ? – Qu'il a le droit de ne pas me pardonner, si en revanche il me comprendra, moi je lui pardonne. – Ce n'est pas seulement une question de pardon, Jérôme Cahuzat, aux conditions que vous avez exprimées, énumérées tout à l'heure, pour une seconde chance, il y a un élément essentiel, à mon avis, et qui est essentiel à la vie politique et à l'exercice de la politique, c'est le lien de confiance. Ce lien de confiance, comment est-ce que vous pensez qu'il puisse être rétabli après des mensonges qui sont, on en a vu un tout à l'heure, mais ils ont été répétés pendant 4 mois. Il y a eu 4 mois entre la révélation par Mediapart de l'existence de comptes à l'étranger et la reconnaissance par vous-même et votre démission du gouvernement. – Il y a quand même quelques précisions qui me semblent importantes, non pas que je conteste le fond de ce que vous venez de dire, bien au contraire. Le mensonge pendant 4 mois, c'est le même. Ce ne sont pas plusieurs mensonges, c'est le même. – Mensonges réitérés 4 mois. – Un mensonge réitéré, ce ne sont pas des mensonges, c'est le même réitéré. Pour moi, il y a une petite différence, mais vous avez le droit de ne pas l'avoir. Deuxième remarque, malheureusement, quand on ment à l'Assemblée nationale sur un sujet, il est un tout petit peu compliqué, même quand on est interrogé par des gens sympathiques, de dire le contraire. On est donc prisonnier du mensonge. Donc oui, j'ai réitéré ce mensonge pendant 4 mois. – Donc c'était un engrenage. – Je crois que personne n'en a jamais douté, que j'ai été pris dans un engrenage qui a fini par me broyer. Mais sur la question du lien de confiance que vous liez donc à la deuxième chance, personne ne peut préjuger de quoi que ce soit. Pas vous, mais pas moi non plus. Moi, je n'en sais rien. La seule chose que je sais, et là-dessus, je ne crois pas qu'il puisse y avoir de contestation, les seuls qui peuvent le dire, le cas échéant, sont les électeurs. Personne d'autre. Vous avez le droit, vous, de contester que je puisse établir un lien de confiance, ou plus exactement que je puisse y parvenir. Car si je comprends bien, vous ne me contestez pas la possibilité de tenter de nouer ce lien de confiance à nouveau. Ce qui est d'ailleurs une différence avec certains de vos confrères, qui eux me contestent même le droit de le tenter. Ce que je trouve pour ma part très surprenant. Si je le tente et que cela échoue, ça me regarde. Si je le tente et que cela réussit, on ne sait jamais. Ceux qui me contestaient ce droit devront s'en accommoder. Mais aujourd'hui, qui peut préjuger de ce que seront les choses, d'ailleurs, dans trois ou quatre ans ? Et dans l'hypothèse, ou dans trois ou quatre ans, je ne sais pas ce qui peut nous arriver aux uns et aux autres, je serai en situation... Patrick Cohen, je ne connais pas d'échéance électorale avant celle de 2026 et de 2027. À ce jour, c'est la situation qui est celle qui doit nous permettre de raisonner. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, je comprends très bien le lien de confiance. Votre expression est excellente. Ça n'est pas à vous, mais ce n'est pas non plus à moi. Mais ça n'est pas à vous, ça n'est à personne de préjugé de ce qu'il pourrait être ou ne pas être. C'est à l'électeur. Et il se trouve qu'en droit... Oui, ce qu'on a rappelé. J'ai la possibilité de poser cette question à l'électeur sur les modalités démocratiques que l'on connaît.